Merci de nous suivre sur la CET-TV, la chaîne actuelle. Dans notre émission Entretien de ce jour, nous allons échanger avec un cadre de l'administration ivoirienne, mais qui est désormais un acteur privilégié et incontournable pour le développement de sa localité. Bonsoir, M. Jérôme Dessérain, INSEE. Bonsoir, M. Alors, vous êtes le nouveau président de la mutuelle de votre village. Pour vous, que représente la famille ? La famille représente l'essence même de notre existence. Depuis la vie de temps, ça a été toujours comme ça. Mais ça appelle aussi la responsabilité. La responsabilité au quotidien. Parce que gérer une famille, c'est s'occuper aussi bien de ses enfants, de sa femme, mais aussi de son entourage. Je veux dire, la famille, qu'elle soit nucléaire ou élargie, nous avons toujours un intérêt quelque part, un intérêt sentimental. Et ça, c'est très important. Alors là, vous venez d'être, je pourrais dire, élu. Oui. Comme président de la mutuelle de votre localité. Tout à fait. Alors, vous pensez que c'est compatible avec la gestion de la famille ? Mais bien entendu, bien entendu. Vous voyez, pour gérer ce genre d'organisation, il faut d'abord avoir une vie de famille. Moi, je pense bien. Parce que toute responsabilité part de ce que l'on fait au quotidien. Quand on est devenu majeur, on gère une famille. Et c'est par rapport à cette gestion-là qu'on est amené souvent à accepter des responsabilités. Là, c'est pas la responsabilité qu'il veut. Parce que nous voyons dans notre entourage que quelquefois, certaines personnes se cassent face à la famille parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de gérer une famille. Une famille, c'est toute une complexité. Et donc, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, gérer la mutuelle de développement de Thénie-Séabli, c'est un autre challenge. Alors, comment vous êtes arrivé à la tête de cette mutuelle-là ? Tout est parti du fait que moi-même, je suis intéressé depuis bien longtemps. Les aînés qui ont souhaité que je fasse partie des personnes qui gèrent au quotidien cette mutuelle m'avaient confié un certain nombre de responsabilités. Dieu merci. J'ai pu se satisfaire à cela. La confiance est née. Et donc, quand je me suis porté candidat à cette élection, j'ai fait le tour des aînés pour prendre leur avis. D'ailleurs, leur avis ont été tous favorables. Je me suis même déplacé jusqu'au village pour aller rencontrer nos pères et nos mères. J'ai eu la chance d'être reçu par le chef du canton, Badiakéid II. J'ai été reçu par le chef du village de Thénie et de Séabli. Il faut dire que c'est un grand village, deux grands villages, mais en un. Thénie et Séabli. J'ai été reçu aussi par le chef de terre. J'ai été reçu par le chef des tribus. Ce qui est certain, j'ai été reçu par toutes les notabilités. Les huit grandes familles qui composent le village de Thénie et Séabli. J'ai rencontré aussi les jeunes qui étaient très enthousiastes parce qu'ils ont toujours espéré que j'allais venir à la tête de cette mutuelle. Parce que moi, j'aime beaucoup l'homme et je me suis investi à cela dans mon village. Qu'est-ce que vous avez proposé à vos parents, mais qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme de gouvernance pour que vous soyez portés à la tête de cette mutuelle ? Troisième nuit en terminale. Vous n'apprenez pas un métier. Vous apprenez la règle générale. Donc ces jeunes-là, ils sont là, ils grandissent, ils vieillissent. Je veux, à leur endroit, essayer d'apporter une nouvelle façon de voir. Plutôt que de rester là, je vais leur proposer de se mettre à l'ouvrage. Et pour se mettre à l'ouvrage, il faut créer des entités, des petites entreprises qui pourraient les intéresser. Donc sur ce volet-là, j'ai regardé du point de vue agricole, je vais les initier au maraîcher qui nourrit bien son homme. À côté de ça, je vais introduire certaines cultures dont nous n'avons pas l'habitude, notamment la patate douce, dont le prix sur le marché est intéressant, le tarot, l'igname et le manioc. Je veux dire le manioc pour la tiquet en général. C'est des produits vivriers qui nourrissent son homme. Quand c'est bien exploité. Et nous allons faire en sorte pour trouver les personnes ressources, l'État à décentraliser ses services. À Mans, par exemple, ou à Facobli, on peut trouver des agents du développement agricole qui vont venir les suivre. Alors, mais aussi l'aspect pastoral, j'ai l'intention d'introduire l'élevage de moutons, du cabri, qui n'est pas chez nous une activité principale. Mais aussi le poulet qu'on appelle poulet biciclette. Je ne parle pas des poulet industriels qu'on connaît, des pondeuses, autres. Non, c'est trop compliqué. Moi, je veux revenir à une source où on pourra produire de la volaille de qualité. Comprenez ? Voilà. Donc ça, c'est le volet économique. Le volet social, nous allons axer notre politique sur les femmes et les jeunes. Les femmes pourront se mettre en association et nous allons les accompagner pour tout ce qu'elles souhaiteraient entreprendre comme activité. À côté de ça, il y a l'aspect culturel. Il ne faut jamais oublier la culture dans tout ce que nous faisons. Nous voyons la culture comme une sorte de divestement, mais non. Au-delà de l'aspect festif, il y a l'aspect économique, social. Il y a la possibilité d'avoir une saine émulation par rapport à la culture. Un cadre de l'administration publique qui s'intéresse au développement local. Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne ? Mais tout simplement qu'on peut être cadre et puis travailler pour ses parents. Je veux dire que quand on est président de la butuelle, c'est bénévole. On n'entend rien d'autre. Tout ce que l'on souhaite, c'est que les parents soient heureux. C'est que les frères et soeurs soient heureux. C'est ça, notre satisfaction. Alors vous savez que pour pouvoir réussir, il faut l'union, la cohésion. Tout à fait. Et tous les cadres. Tout à fait. Ce n'est pas évident. C'est un bon nombre de villages. Il y a un andage qui dit que les dents et la reine cohabitent, mais quelquefois il y a des frictions. Mais écoutez, il finit toujours par s'attendre. Mais je veux dire que dans la vie des hommes, c'est ça. Tout cela amène à l'émulation. Parce que c'est dans les contradictions que l'on regarde émerger les valeurs. Vous comprenez ? Mais quelquefois il y a des débordements. Mais nous allons faire ce que nous pouvons pour essayer de rendre tout cela agréable pour que chacun puisse trouver son frère ou sa soeur mieux. Alors vous n'avez pas à dire les infrastructures économiques, est-ce que ce produit aussi d'abord en action, d'abord au programme de gouvernance ? Nous souffrons beaucoup d'un certain nombre de choses. Notre village a été électrifié, il y a de cela bellurette. Aujourd'hui chez nous, il n'y a pas d'électricité, pas pratiquement. Quand vous arrivez à Tignis à partir des 18 heures, c'est comme si vous êtes dans une zone, je veux dire, sinistrée. Les empelleurs sont inexistants. Alors que dans chaque maison, il y a un compteur et les gens payent l'électricité, ils payent les factures. Mais l'éclairage public n'existe pas. Il n'y a pas d'extension. Les infrastructures sont fétustes. Nous allons chercher à prendre contact avec les personnalités qui sont en charge d'apporter un mieux-être dans ce secteur. Nous ne promotons rien parce que nous savons que ça c'est un peu délicat. Mais avec le concours des autorités, je pense que nous pouvons aboutir. Mais aussi, à côté de ça, il y a la question de l'eau potable. Nous bénéficions d'un château d'eau, je veux dire, d'un forage, tout ça. Mais il arrive des moments où, pendant trois mois, pratiquement, il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Les parents sont obligés de se retourner vers les sources. Et ça, c'est une situation difficile. Parce qu'on sait que nos sources, avant, étaient bonnes. Mais aujourd'hui, avec tous les produits, les intrants, les pesticides, etc., qu'on utilise ici et là, polluent nos eaux. Donc, quand les populations vont prendre ces eaux pour boire, ou bien pour faire leur cuisine, ou bien même pour se laver, c'est un risque. De ce côté-là aussi, il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes dans une zone montagneuse, nous sommes dans une zone pluvieuse. Qu'est-ce qui se passe et puis il n'y a pas d'eau dans les robinets ? Ça aussi, c'est une grande question. Votre mot, vous avez amené cet après-hier ? Je voulais saisir cette occasion pour dire merci à l'ensemble de la population des ténésiablis. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes pères, ce sont mes mères. Tous me connaissent. Et je sollicite leur concours. Il faut qu'ils n'existent pas à m'encadrer, à m'accompagner dans cette exactante mission. Et je leur ai dit, lors de mon élection, que mon mandat sera placé sous le signe de la participation collective des populations. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. C'est ici que nous nous arrêtons pour cet entretien. Nous étions avec le président de la Mutuelle des Développements de Ténésiabli, JDS, Jérôme Dessérain-C. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada